Ah, 123 euros, mais t'es mort ! J'ai mangé le sem ? Regarde, combien de litres ? Ah là là, t'imagines, j'ai mis le plein dans tous les engins, là. Deringuette, voilà le porte-de-feuille, il est vide. Un mois de YouTube, parti par terre. Attention, on a sorti quelques jouets, là. Cho 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 Sakong, on s'en va à notre petite boutique éphémère de Nantes. Bah oui, il faut savoir que je strike avec des gogoles, et eux, c'est tuning, flammes et ruptures. Donc tu vois, là, si je dis rien, ça va, mais si j'ai le malheur de les regarder avec un petit sourire... Et voilà ! Hé, Quentin ! Fait game, parce qu'à tout moment, Quentin, au milieu, il est capable de mettre sur D sans faire exprès, donc culez une voiture qui est finie, frère ! P'tain, il y a du vent, j'ai l'impression. Bah là, oui, là, les... Pourquoi y'est du vent ? Je vais prendre mes deux testicules. Oh non, 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 non ! Je vais manger une glace en attendant, frère. Sur le vent, il me mange la vie. Voilà, j'attends comme ça. Je vais attendre 4 ans s'il faut, frère, tant qu'il n'y aura pas de vent. Y'a encore rien ! Putain ! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ! Non, je rigole, je m'emballe les chouilles ! Non, je rigole, vraiment, j'ai envie de savoir si vous allez bien. Dites-moi en commentaire, bonne d'optimataire ! Aujourd'hui, enfin, la petite vidéo, les amis, où on a la petite Golf R32 2900, sur le petit pont. On va faire la vidéo que vous m'avez dit dans les commentaires, je ne savais pas trop si vous vouliez ou pas, qu'on fasse tout un délire mécanique, etc. Vous m'avez tous dit, oh, vidéo mécanique, on veut voir le bordel par terre, on veut démonter les champs entiers et tout ce qu'il faut ! Donc, c'est parti, je rentre la Golf dans mon nouvel atelier, je vais en même temps vous présenter mon nouvel atelier, parce qu'on est dans notre grand bâtiment où on va pouvoir enfin faire de la mécanique avec beaucoup de place, etc. dans notre nouveau local. Donc, c'est parti les amis, je vous présente ça et on se dépouille la Golf ! Et qu'est-ce que t'as quoi ? J'en veux le faire ! Non, 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 non ! Alors là, non, non ! C'est pas qu'un, j'y vais centre-devant ! Eh bah regarde ! Vas-y ! Franchis la porte pour voir ! Franchis la porte ! Ah, j'vais t'en coller une quoi ! Voilà ! Ah, t'as vu ? Ha ha ! Arrête parce que sinon, je mets un coup de fusil dans la bonbonne de gaz et je reste à côté ! Je me mets comme ça, là ! Je mets mon canoncier comme ça, là ! Et je tire dans la bonbonne de gaz, comme ça j'ai la pince qui éclate dans les boyaux dans le plafond ! Alors, attention, moi ! Tu ne commences pas à m'énerver ! Je te dis, moi, j'ai pas une... Comment on allume la lumière dans cette enculerie, là ? Donc là, les potes, nous v'là dans notre nouvel atelier ! On a 300m² de plaisir ! 300m² de pur bonheur ! Un joli petit Toyota qui a un milliard d'heure ! Il est vieux comme la... Comme la justice ! Il est vieux ! Les pneus, ils sont lisses, frère ! Ça vaut 8K, frère ! J'aurais pu m'acheter une maison à ce prix-là ! Mais bon, par contre, c'est vrai que ça fait le taf ! On veut qu'on manipule les palettes et tout le bordel ! Notre petit atelier, maintenant, c'est l'ancien chais du château, où il y avait toutes les cuves et c'est là où il stockait le vin, où il y avait les pressoirs à vin, etc. On a toute une partie là-bas où on va certainement faire une cabine de peinture pour pouvoir faire notre carrosserie nous-mêmes ! Enfin, c'est un souhait que j'ai à moyen terme ! Parce qu'on a tellement de projets à faire qu'à chaque fois, on ne trouve pas de carrossiers qui sont... Parce que les carrossiers, ils ont beaucoup de touss de taf et tout, donc tant mieux pour eux ! Mais nous, on voudrait être plus réactifs sur certains projets, donc je pense qu'on va monter une carrosserie ici pour mes propres projets ! Ici, on va mettre un deuxième pont, un troisième pont, pour pouvoir faire plus de voitures à la fois pour les vidéos, mais à la fois aussi pour les prépas qu'on fait sur d'autres voitures, etc. Donc, on est en train d'assembler, ça fait qu'une semaine et demie, deux semaines qu'on est au château ! Ici, on a un espace, l'espace qui va être l'espace soudure, donc avec tout ce qui est TIG, MIG, BIG, ARC, j'en sais rien ! Faire à souder, frère ! On va tout mettre là avec la table en ferraille, avec toute la scie à ruban, les découpeuses, les machins, les trucs ! Là, on a le corner Milwaukee, les amis ! Milwaukee, ça va devenir un partenaire, parce que là, les gens vont dire... Il a dit ! Il a dit qu'il n'y avait pas de tasse pour 3D ! Il a clouté ! Je me dis qu'ils sont quand même... Ah, c'est quand même abusé, gros ! Ils sont vraiment partis dans un délit où il y avait tout sur batterie ! Ça devient trop... Là, il y a une arme, il y a une arme, gros ! Ça, ça devrait être soumis à port d'armes ! Ça, c'est vraiment un truc, les amis ! Elle est immense, frère ! C'est une clouteuse ! Gros, j'ai rentré dans un tube en inox tout à l'heure, une pointe ! Tu lui mets la 12A au cul, là ? Mais déjà, ils font des batteries en 12A pour des visseuses ! En gros, je vous explique, parce que là, tout le monde va crier au scandale ! Milwaukee-Bron, il m'avait contacté en me disant... Bah, on travaille avec pas mal de YouTubers, etc. Donc, le but, c'était pas de faire un placement de produit et dire... Acheter Milwaukee, c'est bien, j'ai gagné plein de trucs ! Non, le but, c'est de faire un peu comme YCF, etc. C'est pas parce que j'ai fait des partenaires il y a 100 ans, frère, que je peux pas en faire des nouveaux ! Tu vois ? Donc, il y a YCF, comme vous connaissez, il y a Shiftech. Maintenant, je suis intégré dans Shiftech et dans deux ans, je vais racheter Milwaukee... Non, je rigole ! Mais en gros, le truc, c'est que c'est des partenaires long terme. Et aujourd'hui, Milwaukee, ça faisait longtemps, longtemps qu'on échangeait. Donc, eux, ils m'ont contacté un peu comme YPON, en me disant, écoute mec, on veut pas de pub. Juste, on voudrait que tu utilises notre matériel et on te l'envoie gratuitement. Gros, qu'est-ce que tu veux que je dise, moi ? J'ai été lâché, je sais pas combien, dans mes autres outils. Je préfère, si je peux, ne pas payer le matos et avoir du putain de matos, parce que c'est du putain de matos. J'ai dit, bah, direct, oui quoi, je suis chaud. Et donc, évidemment, je joue le jeu à mettre tout ce qui m'envoie un petit peu en évidence. Surtout qu'on utilise vraiment tout, quoi. Parce qu'à la fois, on fait du bricolage. Allez, j'ai envie de reprendre des vidéos bricolage. Là, j'ai plein de trucs prévus. Faire des constructions, ça, vous m'avez beaucoup demandé ça sur le bricolage et les constructions. Donc là, j'ai des trucs de ouf, à mon avis. Ça va vous faire kiffer à la mort. Bon, ok. Une batterie, frère. Là, t'as des batteries qui va de la toute petite à la 12 ampères, frère. Non, mais c'est n'importe quoi. 12 ampères, frère, la batterie. Normalement, tu devrais posséder un permis pour utiliser ça. Regardez-moi la puissance du truc, frère. Regardez-moi ça. Genre, ça fait une étincelle, le bordel. T'as la pointe, elle dépasse en dessous. Mais ça rentre. Genre, si je fais ça, par exemple, genre... La pointe, elle a traversé le mur. C'est un truc de malade. Mais mec, c'est ultra dangereux. Mais mec, c'est trop violent. Jean-Marie ! Oh, la chatte à fondre d'un autre truc. Qu'est-ce que t'as, Narvalo ? Qu'est-ce que t'as branlé ? C'est quoi ? Elle s'est étouffée, ce Narvalo ? Regarde, t'as un bout de ferraille. Tu veux faire un petit panneau de présentation pour ton entreprise ? Voilà. Ça y est, c'est fait, frère. Par exemple, des fois que tu sais pas comment mettre ta pelle, t'es là... Oh yeah ! Hop ! Voilà, frère ! Qu'est-ce que je te dise ? Ça y est, la pelle est le long du mur ! Mais gros, t'as une embrouille ! C'est pire qu'un Glock 19, frère ! Bon, tout ça pour dire, les amis, que si vous voyez du matos, voilà, on vous a donné la petite explication. D'ailleurs, il y a des trucs qu'ils nous ont envoyés en x3. Alors, soit ils sont mauvais en comptabilité ! Soit ils sont encore plus intelligents qu'on croit ! Ils se sont dit, on va en donner plus, comme ça ! Il va se dire, oh bah vu que je suis gentil que mes abonnés, je vais en donner ! Donc, il est très possible que si vous me suivez sur mon petit compte Instagram, que je vous en fasse gagner. Putain, il a cassé la pelle, il m'énerve ! Je comprends pas pourquoi. Je voulais un taux d'handicapé, tu sais, un handicapé mental dans ma société. Tu récupères un petit peu de charge, tu vois. Et le problème, c'est que, gros, je me demande si je suis pas assez remboursé. J'ai l'impression, du coup, que j'ai presque personne, gros, qui a pas une déficience neurologique majeure. Ils sont tous gogol, frère, ici. Moi, tu me regardes avec le manche de pelle cassé. C'est Dylan, hein. Dylan qui met pas les boudins dans les pneus. Il dit, Dylan ! Dylan ! Qu'est-ce qu'on met dans le pneu pour qu'il soit gonflé le pneu ? Il y a la boudin dedans ! Si tu prends pas le boudin dedans, va pas gonfler le pneu ! Bon ! En tout cas, les amis, petit levage de capot ! Voilà ! On en a été rendu la dernière fois qu'on avait bricolé cette magnifique golf. Donc, à cette pipe, ici, je l'avais remis comme ça. Donc, avec la grosse fissure qu'on avait sur le manchon. On avait aussi une petite fuite au collecteur d'échappement. Donc, on va démonter ça pour changer le joint. On avait un bout de faisceau électrique aussi qu'on voulait refaire un peu propre. Donc, on va démonter la face avant pour regarder l'intercolleur, vérifier les petites fuites, les petits trucs, pour repartir sur une prépasse saine avant de pouvoir passer la 3 avec 1200 chevaux, mettre des ailes sur le côté et qu'elle s'envole, frère ! Et qu'on parte au 7e siècle ! Là, les amis, on peut kiffer l'installation de Meadow, qui avait installé un freinage de Porsche Cayenne sur les disques de Golf. Donc là, on a un étrier de Cayenne qui est posé quand même sur les disques de la Golf 4. Je ne sais pas si on voit à la caméra, mais derrière, il y a une patte juste ici, les amis. Et du coup, en fait, c'est une patte qui vient déporter la boulonnerie pour l'étrier d'origine de la Golf 4 vers un étrier de Porsche Cayenne. C'est pour ça qu'on a cet énorme étrier qui est posé juste ici. Donc, c'est bien de mettre de la puissance, mais c'est bien aussi d'avoir adapté le freinage, malgré que ce ne soit pas non plus la mort, mais en tout cas, on a vraiment un truc qui est quand même mieux. Avec des combinés filetés pour la suspension. On devient presque fainéant avec toutes les machines, on n'a plus envie de... Oh, ça va tellement plus vite ! On n'a même pas envie d'utiliser d'autres choses. En plus, il y a de la lumière et tout. Plus jamais de ta vie, t'as envie d'utiliser un tournevis ou une visseuse. C'est tellement pratique ! Donc là, les amis, on enlève toutes les vis du pare-chocs. Moi, je n'ai jamais trop bricolé de Golf, donc je ne sais pas trop comment c'est pris, les pare-chocs, etc. Donc là, j'ai enlevé toutes les vis de la face avant, j'ai enlevé les pare-bouts. Souvent, il y a des petites prises qui sont cachées derrière. J'ai fait coulisser et puis c'est comme une BM. Ça se fait comme ça. Donc là, je vais tirer aussi le petit lafar, normalement. Tu vois ? Quand tu ne sais pas trop comme ça, tu essayes de tirer délicatement. Tu vois ? Il y a des petits œillets, des petits anneaux. Et normalement... Hop ! J'ai entendu un bruit. C'est pas super plaisir. Non, ça va, c'est rien. C'est bon. Là, c'est pour les petits lafar, il faut les retirer. Parce que si tu brouilles en tirant le pare-choc, les petits lafar, en fait, ils sautent avec. Et le truc, c'est que c'est raide, le ressort. Waouh ! Ah ! Putain, l'enculé ! Ah, le bâtard ! Il s'est déclipsé. Je baissais le doigt. C'est vraiment de la merde, la mécanique. Et là, maintenant, j'ai juste à tirer. Hop, regardez ça. Bon, là, on a aussi certainement de la part de Médéric, une certaine simplification du démontage. Mais en tout cas, ça, c'est fait. Je ne suis pas sûr que d'origine, ce soit si facile de l'enlever. Et là, on va pouvoir voir, les amis, toute la prépa. Et c'est là que c'est beau. Oh ! Oh, l'intercolleur, les gars ! Donc, l'intercolleur, pour ceux qui n'auraient pas suivi les petits cours de mécanique... Attendez, je me rassure vite fait quand même de ne pas avoir baisé de la phare. Tu vois, le la phare, en fait, c'est un petit système avec un ressort comme ça qui sort. Et en fait, ça vient actionner une petite... Ah bah ! Il a démonté la durite. Ah bah donc, en fait, il a laissé le système juste pour que le truc soit sur le capot. Mais du coup, il n'est plus fonctionnel. Donc, il n'y a plus de la phare. Donc, pas de problème. En gros, pour ceux qui n'auraient pas suivi un petit peu comment ça se passait, l'intercolleur, en fait, tu as le gros turbo. Donc, qui récupère les gaz d'échappement pour faire tourner l'hélice du turbo. Sur cette hélice, il y a un axe qui fait tourner une deuxième hélice. Et cette deuxième hélice, elle vient pousser l'air dans le moteur. Par le turbo et l'évacuation des gaz d'échappement du moteur. Enfin, ça permet d'entraîner une hélice qui entraîne celle qui vient souffler dans le moteur. Sauf que ça vient souffler de l'air dans le moteur. Mais vu que le compartiment moteur et tout ça, ça chauffe, l'air chaud produit moins d'énergie. En fait, c'est moins intéressant pour le moteur. Ça vient diminuer, si tu veux, les capacités d'un turbo et la chaleur. En fait, c'est un peu l'ennemi de la suralimentation. Et donc, du coup, on vient faire, au lieu d'avoir un tube simple qui part du turbo pour aller dans l'admission, pour souffler l'air dans le moteur. Eh bien, on fait faire un chemin un peu plus long à ce tube. Et on le fait faire passer par un radiateur d'air. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui croient qu'ici c'est un radiateur. Mais sur ce genre de prépa, c'est pas un radiateur avec de l'eau dedans. C'est un radiateur où il n'y a que de l'air qui passe. Donc, en fait, il y a besoin qu'il soit très solide et très étanche. Parce que, du coup, la pression d'air passe dans ce gros intercoleur pour que le vent arrive dans la façade et vienne refroidir l'air qui passe dedans. Pour qu'ensuite, l'air arrive frais dans le moteur. Et c'est comme ça que tu gagnes des calories. Et si vous avez suivi la petite vidéo du HY qui est sortie il n'y a pas longtemps, les amis, on expliquait que, justement, il y avait des systèmes aujourd'hui où on venait projeter de l'eau à moins 80 degrés ou qu'il y avait carrément des fois des serpentins, un peu comme un frigo, avec un système d'azote liquide ou de produits comme ça très très froid pour venir refroidir l'intercoleur, l'aluminium de l'intercoleur pour que l'air qui passe dedans soit encore plus frais. Donc, c'est des systèmes vraiment de ouf. Pour des prépas comme sur cette voiture-là avec 1200 chevaux, on voit le côté surdimensionné de toutes les pièces. Et c'est pour ça qu'on voit des diamètres gros, on dirait des gouttières. Mais par contre, c'est vachement bien fait, tu vois. Tout est soudé, les belles soudures et tout. Les moucherons, frère. Eux, ils ont eu une fin de vie à 350 km heure. T'imagines les pauvres. Ici, c'est pas d'origine, c'est un radiateur d'huile. Donc, en fait, c'est pareil. Au lieu d'avoir un circuit d'huile simple, tu dérives ton circuit d'huile et tu le fais passer dans ce radiateur pour que l'air qui passe dans le radiateur vienne refroidir l'huile du moteur. Parce qu'on a tellement de performance, tellement de friction, tellement de tours et de puissance que du coup, le moteur vient chauffer plus. Et au lieu de faire la vidange le plus souvent, et pour pas cramer l'huile aussi, t'as besoin de refroidir aussi tout le circuit d'alimentation d'huile. Là, notre chef Dylan, il nous a démonté le petit phare. Enfin, comme moi, je raconte des bêtises. Alors là, je dénonce ce métérique. Là, regardez, il y a eu une réparation du phare, les amis, avec deux vis à bois et deux rondelles. On dirait que c'est Dylan qui est intervenu sur ce véhicule. Et moi, j'aime bien. Si elle était toute neuve et tout, ça ne me plairait pas. Elle a été réparée, ça a été... Tu vois, je préfère que Medo ait fait un délire comme ça plutôt que d'avoir fait un truc, je remplace le phare. Là, au moins, c'est stylé, c'est authentique. Il faudrait voir ce qui suit beaucoup, quoi. Le problème, c'est qu'il y a un reniflard là, qui dégueule à mort de l'huile. C'est pour ça qu'il y en a mort ici et pas là. Il est là, le reniflard. Medo, il l'a mis là en mode, je m'en balèque, parce qu'il s'est dit qu'en le faisant coulter par là, il y aurait un risque que ça coule sur une ligne d'échappement et que ça prend du feu. Là, ce qui est ouf, les potes, c'est de voir le diamètre de ligne d'échappement. La sortie de turbo, la grosse done pipe en sortie de turbo. La tresse et le diamètre 90 tout le long. Alors ça, c'est quand même incroyable. Je trouve franchement la ligne simple en 90 tout le long, mon gars. Oh, le gros, le taf de fou. Les deux doubles sorties. Pas besoin de blabla et de sorties et de cônes. C'est du diamètre 90 tout le long. Oh là là, magnifique. D'où le bruit tuning de la main. Donc on a eu un problème. Parce que la voiture, je l'avais garée dans mon champ et j'ai mon mouton. Mon mouton Bélier, les amis. On lui a coupé ses petites cornes parce qu'elle lui revenait dans les yeux. Il a vraiment des énormes couilles. Et le problème, c'est qu'il s'est frotté la voiture. Il a rayé le pare-choc arrière, je suis dégoûté. En fait, il a touché et il s'est gratté le long de la caisse. Il a fait ça comme ça tout le long. Et du coup, il nous a refait tout le pare-choc arrière cet enculé. Je viens de voir qu'il y avait quand même des petits soucis de peinture ici. Je viens de voir qu'en fait, j'ai pris une carotte quand je me suis fait arnaquer. Je pense que je vais engager des démarches auprès de l'ancien propriétaire pour vices cachés. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, le truc en quatre roues motrices. Franchement, il y a eu un taf de malade faite sur cette caisse. Mais c'est vrai que tous les tyrans réglables et tout, c'est trop stylé. Il a même grommé les trucs de... Ah ouais, il a fait ça bien. Il a fait ça bien, franchement. Donc là, l'idée, c'était de... Ce reniflard, en fait, il y avait une problématique que Medo m'avait énoncée. Avec toute cette préparation qui est vraiment importante, il y a pas mal de retours d'huile, des petits reniflards. Donc, ça arrive que ça puisse goûter un peu l'huile. Du coup, Medo, il l'a mis là. Donc, ça crache vraiment partout dans le frein, dans les roues, machin. Donc, pas du tout bon. Mais le problème, si tu veux, c'est que si tu le fais recracher sous la voiture, il y a vraiment un risque que ça aille sur la ligne d'échappement bouillante et un risque que ça prenne feu. Mais quand je vois l'huile, déjà, jusqu'où elle arrive, tu vois, regarde là, il y a des grosses projections d'huile. En fait, tout le dessous de la quête, il y a des projections d'huile. Donc, je pense qu'on va trouver avec Dylan... Où est-ce qu'on pourrait trouver de la grosse durée de comme ça ? Mais non, tu fais un old cash thing. Ah ouais, on met un bidon ? Bah ouais, en haut. C'est quoi ça ? Un old cash thing. Et tu le bidanges ? Pourquoi qu'il est plein ? Mais non, t'es sérieux ? Bah, c'est ça qu'il me fallait. En gros, la lumière en dedans, mais la pression d'air, elle ressort là. Mais là, il vaut mieux que tu le mettes dans le compartiment moteur. J'avoue, mais c'est trop stylé, tu m'as sorti ça comme ça, frère. Donc voilà les amis, au lieu de faire courir ce petit tuyau, en fait, qui va pisser par terre, on a la petite boîte magique. Donc, qui va récupérateur d'huile, mais quand même, la pression ressort par le filtre ici. Et puis ici, on a une petite jauge pour voir où c'est rempli. On va caler ça dans le petit trou qu'il y a là, ça tombe bien. On va juste changer la petite pâte pour soit la supprimer définitivement, pour que ce soit vraiment un système limite un peu posé avec des rilsans. Pour que ça puisse vite se regarder, tu vois, genre entre deux, on regarde vite fait si elle a de l'huile dans la gueule ou pas. Et comme ça, le but, ça va être de la caler par là. Le tuyau va bien se caler sous le capot, tu vois, j'ai même un petit pâte là ici, je vais pouvoir mettre un rilsan là, tac. Comme ça, ça tient et ça fait un truc un peu sécure. Donc, je retire cette durite ici, comme ça, on va garder l'accès pour démonter tout le système de turbo et tout, pour réparer la petite fuite qu'on a. Changer le petit joint de collecteur, voilà. Donc là, les amis, on continue à démonter tous les éléments de suralimentation, parce que vous voyez, là, on a de la protection thermique à refaire. Donc, on va faire sûrement un autre procédé que la bande thermique, parce que ça finit par se désagréger comme ça. On a sorti des gros éléments comme ça, du piping, qu'on va faire sabler. Certainement, on va peut-être demander à notre pote Fokker s'il peut nous faire une gravure, un délire à faire sympa sur ce tuyau qui avait été peint. Puis, avec le temps, il est un peu passé. Ici, on se demande si on ne va pas laisser en alu, parce qu'on trouve ça un peu stylé de le laisser en alu. On ne sait pas trop, on hésite à faire un truc aussi dessus. Et puis, c'est là qu'on voit, en fait, le taf qui a été fait de fou. Ça, c'est toute la tubulure, en fait, qui a été faite. Un truc de malade. Avec tout le gros diamètre, en fait, de suralimentation. Au lieu de mettre des tuyaux en plastique ou des gourants de durite, c'est fait en rigide, parce qu'il y a tellement de pression. Le mieux, c'est de raccourcir les durites comme ça, juste pour faire du manchonnage avec des gros serres. Et puis, la petite technique, c'est de faire des brins de soudure, comme ici. Comme ça, quand tu serres le collier derrière les points de soudure, ça vient bloquer le collier et ça évite. Il y a tellement de pression avec un gros turbo comme ça, que ça finit quand même par faire démanchonner. Donc, avec les petites soudures, au moins, c'est bien bloqué. La prépa n'a jamais démanchonné, il expliquait Médé. Casse-toi de là ! Il a fait la sueur en inox quand même. C'est fou, ça, quand même. Oh merde ! Oh le bâtard, j'ai mis mon pied dessus ! Je t'ai dit qu'il n'y avait plus grand chose tout à l'heure. Il y a des gens qui vont dire, oh là là, il a fait ça avec du scotch et tout. Non ! C'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire un peu. Bah sachez que je m'en bats les couilles. Et que oui, il aurait fallu mettre du truc téflon. Et qu'on peut pas tout faire dans la vie, on peut pas, voilà. L'argent ne fait pas le bonheur. Il y a bien des cons qui ont raconté ça. Oh mais ça, ils contribuent quand même. Bah non mais oui, mais moi je trouve que c'est des cons qui ont raconté ça. C'est drôle ! Il faut vivre en marge de la société ! Avec la société ! Mais gros, il est en train de dire qu'on est des cassos à travailler. Il y a un mec, moi une fois, il m'a tenu un discours. Il m'a dit, vous, vous êtes des cassos à travailler. J'ai dit, attends, t'inverse pas un peu les rôles frères ? J'ai dit, nous on se lève le matin, on va travailler. Il dit, ouais, vous vous faites baiser par le système. Vous êtes les petites putes de l'Etat. Bah j'ai dit, écoute gros, en attendant, toi t'as pas de travail, t'attends que ça tombe du ciel et que tu vends de la drogue. Est-ce qu'on serait pas quand même les petites putes de l'Etat ? Ah bah bien sûr ! Non mais ça je suis d'accord ! Mais je veux dire, gros, moi là je dois, là pour ton information personnelle, je dois 954 000 euros d'impôt. Donc, oui j'ai l'impression un petit peu de me faire baiser. Mais j'ai l'impression de me faire baiser mais que c'est moi qui paye. Mais une péripathéticienne ou un gigolote, lui il prend de l'argent quand il se fait baiser. Moi gros je donne presque un million et c'est moi qui me fait pénétrer frère. Ça commence à me manger sérieusement l'esprit, tu vois. Après t'es là, tu veux faire une cabane de jardin gros, on est en train de t'accuser d'avoir fait une construction illégale. Et là je viens simplement vous prouver que je suis simplement un bon français les amis. Parce que j'aime bien me plaindre. L'autre il se plaint de payer je sais pas combien d'impôts, mais s'il paye autant d'impôts ça veut dire qu'il gagne bien sa vie. On va pas se mentir mais tu vois, c'est pas tombé du ciel là ! Voilà regardez ça ! Et là c'est quand même plus beau ! Voilà, et là je vais mettre un petit rilsan ici, 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 ce qui va augmenter la durée de vie du truc. Parce que c'est vrai que sinon ça a tendance à se démachiner. Donc je vais mettre un petit rilsan à chaque endroit pour que ça fasse plus propre. C'est un peu la technique du schlag, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Surtout quand t'as plus rien d'origine sur une cache-tac, tu mets un petit rilsan, ça vient verrouiller le scotch. Parce qu'effectivement le scotch a tendance à s'enlever un peu plus tôt que le reste. Mais si tu mets un petit truc, ça vient rallonger un petit peu la durée de vie de cette installation précaire. Je me rappelle à chaque fois il nous avait mis ça. Quand on habitait en caravane avec ma mère, la mairie voulait nous virer. Et on était cinq fois au tribunal. Parce que ma mère, elle avait mis un mobilhome dans une zone protégée, je sais pas quoi. En gros, t'as pas le droit de mettre une caravane même si mes grands-parents étaient propriétaires du terrain. On avait été au tribunal les gros. Ils avaient dit oui, c'est installation précaire interdite. Donc après, on avait eu des rendez-vous, des machins. Il fallait tourner le mobilhome. Tous les six mois, il fallait tourner le mobilhome pour montrer que c'était pas une installation définitive et tout. Et là, tu te dis mais dans quel pays on vit frère. Mais bon, c'est comme ça. Bon, ça déjà, ça fait plus propre. Ah ouais, la downpipe, elle fait huit kilomètres. Non, on reste des vis de là. Ça, c'est Lucien quand il travaille. C'est quand même là ! Oh non, j'ai suivi dans la colle ! Oh non, notre climat ! Oh putain mec, elle m'a loupé ! Oh merde, le con, c'est moi le con, putain ! J'suis vraiment une tête de mort. Je m'en veux tellement quand je fais ça. Pourquoi elle est collée comme ça, celle-là ? Parce qu'elle peut-être qu'elle fait 1200 chevaux et qu'il y a un peu de température. C'était pas obligé de rappeler qu'elle fait 1200 chevaux. Non mais en vrai. Attends, fais voir. Tout est prétexte pour rappeler qu'il a une golf de 1200 chevaux. Un coup à déception place d'abord. Il est lourd ? Je vais devoir me mettre à plat ventre. Et ça me casse les couilles ! Oh il est lourd le turbo. Il est lourd en plus normalement, on dirait mon chibonte. Je dois remonter sur le capot. En fait, c'est juste qu'il avait pas envie le mec. Par contre, je sais pas s'il sort comme ça en vrai. Vas-y lève. Mais c'est pas possible. Comment ça se fait que ça fait, cette vache ? Oups. Bah comment ça se fait que ça fait 2000 kg ? Oh ! La taille du turbo, les gars ! Oh, l'hélice d'échappement déjà ! Oh, il a roulement ! Ah oui gros, c'est pas un turbo de turbine. Là gros, c'est les mêmes que sur les Airbus. Oh ! Oh la taille du bordel frère ! Oh les scargots gros, la taille qui fait le bordel ! Oh le truc de malade ! Un petit jeu fonctionnel dedans. Donc voilà, l'idée d'avoir démonté ça les amis. Donc c'était de refaire un petit peu tous les joints d'étanchéité. On va ouvrir et essayer de changer ce joint là. On va enlever, vous voyez, toute la gaine thermo qui est usée. On va tout changer, faire un traitement céramique sur le collecteur pour pouvoir résister à la chaleur. Et puis refaire toutes les durites, tous les machins pour que le chaud 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 ça colle. En fait, on avait une fuite ici, juste ici de... Les petits joints de collecteurs qui sont juste là. On avait une petite fuite, vous voyez, ça se voit ici, là, il y a des traces de gaz d'échappement qui sortent ici. Et c'est ça qu'on faisait quand on l'entendait tourner, qu'elle faisait clac 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 clac. Et en fait, c'était tout 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 tout. En fait, c'était de la pression, enfin des gaz d'échappement qui sortaient par ici. Et tu vois ? Ah oui, non, c'est pas de ce côté-là. Autant pour moi, je viens de trouver la vraie panne, en fait. Le vrai problème était sur ce côté-là, les gars, du joint. Là, le joint, il est vraiment fondu, mort. Il y avait des flammes certainement qui sortaient. Ça l'a carrément fondu, quoi. Parce que du coup, c'est l'endroit où la vis n'était pas serrée. Comme quoi, c'est hyper important, tous les goujons, qu'ils soient bien serrés, bien mis. Et on avait besoin, en fait, quand on a remonté... Pour remonter, en fait, il y en avait un qui tapait dans le collecteur. C'est en position comme ça, vous voyez, celui-là. Il sort pas parce qu'il tape. Il tape dans la ferraille. Donc, on va devoir recouper le goujon pour pouvoir... Voilà, en fait, c'est des petites finitions, vous voyez. Et là, c'est là qu'en fait, la pression de turbo sortait, tu vois. Même dans les coins. Ça sortait une petite fuite par là, comme je vous ai montré au début. Et des bonnes fuites de chaque côté, tu vois. Là, là, il y a plein de gaz d'échappement qui sortait ici. Donc, on va refaire ça, tout ça à neuf. Tout bien remettre propre pour bien tout resserrer. Et faire un beau traitement. On va peut-être même faire un resurfaçage du truc pour que ce soit bien lisse, quoi. Bien propre. Changer tous les joints. Et puis, tout remonter. Mais en tout cas, la mécanique de malade, quoi. L'état du truc. Bon, les amis. Maintenant qu'on a sorti l'élément principal de cette petite voiture. Le gros turbo du senior. Là, on va démonter le turbo, le désaccouplé du collecteur. Pour bien prendre le temps d'enlever tout ça. Peut-être refaire resurfacer le collecteur pour qu'il soit vraiment bien plane. Qu'on n'ait pas besoin de faire forcer les goujons dessus pour que ce soit bien plat sur la culasse. Pour éviter les fuites comme ça. Les fuites de gaz d'échappement. Commander la petite durite qui est fissurée. La durite de suralimentation. Faire repeindre le petit tuyau de piping. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les potes. La fameuse hélice. Tu vois, donc là, on l'a sorti de l'escargot. En fait, les gaz d'échappement, tu vois, ils rentrent dans les six trous là. Les six trous n'en font qu'un. Ça rentre dans l'escargot qui est ici. Les gaz d'échappement, ils sont poussés dans cet escargot là pour tourner. Et en fait, vu que les gaz sont dirigés dans cette direction circulaire, ça vient faire tourner les pales de cette hélice là. Cette hélice là qui est sur le même axe que l'hélice d'en face. Donc, si les gaz d'échappement font tourner cette hélice là, ça fait tourner celle-ci. Et celle-ci en fait, elle vient propulser de l'air dans cet escargot qui ensuite passe dans les tuyaux. Dans l'intercoleur pour que l'air qui passe dans ces tuyaux refroidisse et ensuite dans le moteur. Et donc là, on est sur un gros turbo. Mais les voitures classiques, elles ont des beaucoup plus petits turbos. Mais c'est ça le système de fonctionnement. Et là, au moins, on le voit vraiment, le système de fonctionnement. C'est hyper intéressant parce que là, c'est vraiment des grosses hélices. C'est surdimensionné. Oh là là, le collecteur, mon gars, la beauté. On n'arrive toujours pas à sortir ce putain de goulon. Là, on voit le côté magnifique, les amis, le travail. Le travail de soudure, tous les tuyaux qui s'entremêlent et tout, c'est vraiment incroyable. On a deux endroits aussi au niveau du collecteur. Le gros, pardon, le gros intercoleur. On a des endroits où on a des colliers comme ça, qui sont des colliers vraiment tout simple, on va dire. Et on va remettre des gros colliers bien durs avec des gros boulons de 13, là. Donc, on va changer pas mal de petites choses comme ça. En fait, on va faire de l'optimisation, renforcer deux, trois trucs, changer de trois retours d'huile, mettre un récupérateur comme vous avez vu. Donc, je m'occupe de récupérer toutes les pièces, de faire traiter tout ça. Et c'est parti pour le remontage. Bon, les amis, maintenant qu'on a reçu les pièces, c'est parti pour le remontage de notre petit kit turbo et de tout notre bazar sur la Golf. C'est parti pour un petit accéléré. Les amis, on avait ce turbo et joint de collecteur, une petite surchauffe au niveau du joint de collecteur d'échappement. Alors, on a NSB Concept qui nous a envoyé pas mal de pièces. Donc, c'est un site qui fait pas mal de choses comme ça. Donc, c'est cool. On connaissait pas. En tout cas, on a tout trouvé et le mec, il nous a reconnu. Il a été trop sympa avec nous. Donc, franchement, ça fait kiffer. Il a envoyé les petits joints de collecteur qu'il nous fallait qu'on cramait. On a sur le même site trouvé la bande thermique pour refaire. On voulait faire un traitement thermique, mais en fait, les gens, gros, ils se crachent dans les deux mains et ils s'ostiquent le chibon. C'est genre 2000 euros le traitement céramique pour que le collecteur chauffe. Mes couilles dans du papier aluminium, ça fait des coquilles Saint-Jacques. Donc, on a repris de la bande thermique à nouveau. On a des vis de goujons, des goujons de culasse. Donc, goujons de culasse, vis de goujons de culasse, les vis de turbo. Voilà. Bah, c'est tout. C'est déjà bien. Donc, on va pouvoir s'occuper de ce petit collecteur. Donc, hop, voilà le bordel. Les amis, joint également aussi qui fait la liaison entre le collecteur et le turbo qu'on a ici tout neuf. Donc là, maintenant que j'ai coupé les amis, hop, donc là, vous voyez, j'ai mis un coup de meuleuse entre les deux pour séparer et faire vraiment, tu vois, parce que là, on n'avait pas un effet tout à fait plane. On avait un espèce de petit, tu vois, ça peut bouger avec le temps, avec la chaleur, etc. Et donc là, j'ai coupé les deux comme ça, ça va vraiment désolidariser tout l'ensemble. Ce qui va permettre de bien plaquer, peut-être éviter un deuxième problème de joint de collecteur. Je vais remettre de ce pas, les amis, toute la bande thermique tout autour pour le reprotéger. Et ensuite, on repose le turbo dessus, on remonte ça, on prend 500. Donc là, les amis, après avoir refait tout le collecteur en gain thermique, voilà, plus la descente de turbo. Arrête de dénigrer le travail des autres. Non, mais c'est là, au milieu, c'est pas fini. Il est moche, hein. Horrible, alors là, franchement, je suis ultra fier parce qu'il y a des fois, tu fais des trucs beaux et je bourrine. Et là, franchement, mon collecteur, je le trouve beaucoup plus beau que le tien. Avec zéro rilsan au départ. Oh, lol, le carnage. Heureusement que c'est en dessous la voiture. Heureusement qu'il n'y a que l'abbé moteur qui peut voir ce tas de merde. Incroyable ce que tu as fait, Diane. Bon, là, petit joint neuf. Voilà. On va mettre la coquille jante. Non, comme ça. Pourquoi tu me mets le dos tout de suite, là ? Voilà. Tac. Maintenant, les boulons. Par contre, mon gars, avec les petites dents. À celle-ci, elle va mettre à dehad. Un chienугère. On le vit. oppure. Illustration des чистots de herassociation, On a premier démarrage les amis pour voir s'il n'y a pas de fuites maintenant qu'on a tout remonté. Maintenant que les joints ont été changés, c'est les joints qu'on a mis derrière le collecteur là ? Maintenant on a bien fait la petite presse et tout. On va voir les goujons, on a mis que des goujons neufs, que des écrous neufs. Et on a recoupé le collecteur. Mine de rien, merci à comment ça s'appelle ? Novarec SCP Shop. Donc merci, franchement c'est trop cool parce que ce jeune entrepreneur nous a bien dépanné. Et vite, il nous a fait des colis en express pour qu'on puisse tourner nos vidéos, etc. Et ça nous a permis d'avoir goujons neufs, les joints de collecteur, les joints de turbo, la visserie, les boulons. Il s'est vraiment démené pour nous envoyer le truc en recommandé express de la mort et tout. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens qui sont trop cool et trop à fond dans le délire vidéo, mécanique, etc. Donc là il n'y a plus de fuite, il n'y a pas de petits claquements comme il y avait avant. Parce que évidemment c'est des joints neufs et puis qu'on avait coupé le collecteur en deux pour vraiment plaquer deux parties. Ça fait deux fois trois tubes. Comme ça au moins c'est vraiment désolidarisé. Ça permet d'avoir un petit peu plus d'amplitude sur le plan de joint de la culasse. Ce n'est qu'une théorie évidemment. On remonte tout ça, là il n'y a rien d'exceptionnel. Le plus important c'était ça, c'était le turbo remonté. Et puis c'est routier les amis. Chau, 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 c'est parti. Comme vous avez vu, on a remonté la puce face avant. On a remonté la petite pipe qu'on a peinte. Voilà pour cette vidéo parce que là on voulait vraiment remonter la mécanique principale. On a changé la durite, on a mis une petite durite by Shiftek. C'est chez Shiftek qui propose ces durites pour les Golf 7R. On l'a bidouillé un petit peu et ça passe dessus. Donc on a remonté comme je disais juste avant le collecteur, etc. On a mis le dégazeur d'huile là. Voilà, tu vois avec le petit tuyau qui revient là. Donc là j'ai fait une petite patte. Hop, et au moins le petit support, on a fait un petit support pour ce petit truc qui est récupérateur de gaz d'huile. On a remonté la face avant, on a bien resserré tous les colliers. On a refait le niveau d'huile, niveau d'eau. Le petit faisceau électrique là je l'ai tout reficelé, tout reficelé avec des rilsons et tout propre pour que ça fasse propre et plus tous les fils qui dépassent. Donc là le but c'est d'essayer de voir les 1200 chevaux parce qu'au final je ne l'ai jamais essayé en 1200 chevaux. On l'a essayé en à peine 700 et la pipe elle avait coupé. Puis il y avait plein d'autres trucs à faire, c'est pour ça qu'on a fait tout ça. Donc là normalement on devrait avoir 1200 chevaux, on devrait voir ce que ça donne enfin. Et puis après dans un second temps, j'ai pour projet de redémonter ce plénium d'admission là. Je voudrais redémonter tout le cache culbuteur. Redémonter cette pipe qu'on n'a pas en noir mat juste en attendant. Et puis d'emmener ça à Fokker pour qu'il nous fasse une peinture serracote avec une gravure. Tu vois je verrais bien plein de gravure là sur tout le cache culbuteur. Pareil il a une belle gravure, un truc genre Golf R32 1200 chevaux de médo avec un petit boiserie en dessous, un chiffre tecla tu vois. Vraiment lui mettre des belles décorations avec les possibilités folles que Fokker il a sur la gravure, sur le serracote. C'est pour ça qu'en plus de faire des flingues, maintenant il va faire de la motocross, il fait plein de pièces comme ça. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il sera grave chaud de nous faire un délire de fou sur la Golf de 1200 chevaux. Bah j'ai pas envie de parler plus, allons l'essayer les amis. On va la foutre en route, regarder un petit peu les niveaux, les machins, les trucs, et puis bah chaud chaud chaud. Cette voiture là quand tu l'essayes frère, t'es là, t'es en stress tu vois, quand tu sens qu'elle est là là. Oh la la, oh le truc de ouf. Oh la vache. Oh la la, ça traque ton. Oh le truc de baiser frère, franchement le 0 à 100 frère, on peut pas le faire parce que la mécanique va casser. Mais là le 50 km heure à 100, je sais pas combien on peut aller, le 50-100 frère, il est phénoménal. Oh la Oh la Oh la Ouais Oh 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 elle patine oh la la mais c'est un truc de baiser frère oh la vache bon là à un poil chaud je vois le mano il est en train de dire bon les gars à un moment donné lui leur loupe le mano il est un petit peu chaud par contre la folie c'est vraiment la folie c'est un truc de malade t'as vu même toi tu es là sur la caméra tu dois en chier quoi tu dois être là que l'on est en train de comment ça te colle dans le siège quand tu parles la café tu passes la gâte elle patine frère c'est un 4 roues motrices les gars et patine en 4 l'auto c'est une folie la voiture ouais mais mère elle a chaud la grosse durite de golf 7r ça y est elle a tenu parce que la première fois on avait des manchonné là elle a tenu on a remis des colliers bien serrés en bas des bagues sur le turbo et sur la sur la grosse pipe donc voilà la belle petite prépa moteur j'ai connu des moteurs prépa comme ça sur des grosses voitures puissantes plus beau plus fini quoi tu sais avec des plus belles couleurs donc c'est le but de tout faire avec Fokker tous les machins mais déjà c'est quand même imposant de voir les gros tuyaux là la grosse admis toutes les petites pièces à la con l'espèce de collecteur avec la protection thermique et tout je trouve que c'est déjà c'est grave stylé quoi enfin c'est ouf de voir ça dans une golf et de voir que ça tire autant quoi c'est mais on le voit même au niveau du freinage et tout tu vois que les jantes ont fait ces trois axelles elles sont noires de frein la violence de la voiture c'est fin c'est tellement violent c'est tellement efficace c'est tellement c'est ouf je serais curieux de faire une prépa et voir une prépa comme ça quand tu l'as fiable d'aller sur une piste et le mec qui ferait un châssis sur une voiture comme ça c'est vraiment châssis au millimètre la voiture vidée tu fais une caisse comme ça pour faire du circuit mais imagine le chantier frère il y avait une vidéo qui tournait à l'époque quand je reste que moi genre ma passion c'est quand je fais rien quand je bosse pas c'est de me poser et de taper compilation turbo car compilation lambo en genre il ya une compilation que je regarde tout le temps mais depuis dix ans frère je regarde compilation aventador et ça je les ai toutes vues et mes potes ils m'insultent parce que genre tous les soirs je regarde les mêmes vidéos depuis dix ans et je regarde compilation aventador et donc je reconnais tous les lieux je reconnais toutes les voitures il y en a même où je connais des plaques à l'époque je regardais tellement de vidéos de m5 de bm et tout il y avait une m5 je peux même vous dire la plaque elle s'appelait hf 507 ps je sais plus quoi il y avait même aussi à l'époque une 335i qui faisait 900 show en single turbo qui était une break une sortie sur le capot était trop connue je regarde tout le temps des vidéos comme ça de ouf et il y avait donc pour en venir à ce que je voulais dire il y avait une m3 e30 bleu qui faisait 1200 chevaux comme la golf et le mec qui faisait des vidéos de pistes il est de la piste mais tu vois là là tu vois là e30 elle sort de courbe il passe tous les rapports en travers et burn et burn et burn et le mec mais il pilote comme un ouf mais il est tout le temps en travers mais à 200 250 on va essayer de vous retrouver un extrait c'est impressionnant de ouf les gars c'est et là la golf c'est en quatre roues on a tout à l'heure en quatre à charge je vois les quatre roues qui se mettent à patiner non c'est trop je pourrais pas m'en servir de daily évidemment les amis merci d'avoir regardé cette petite vidéo c'est très important de vous abonner bientôt 4 millions d'abonnés j'ai énormément de projets qui arrivent sur la chaîne youtube donc abonnez-vous pour voir la suite parce que ça va vraiment être pas mal même si j'ai l'impression qu'on est pas trop mal quand même en ce moment allez je vous embrasse merci pour tout merci pour votre soutien ouf tous les jours les amis et d'opette et prenez soin de vous bande de bâtard arrêtez de sumer des roule-pailles là les rouler les gauloises sans filtre et tout là arrêtez ça chicha pendant les heures arrêtez ça les bouteilles comme ça il sait plus qu'il est dans le fossé tous les week-ends ça suffit les gars cinq minutes arrêtez un peu quoi ou calmer quoi alors que je fume une chicha tous les jours comme une merde parce que je suis dépendant comme une merde allez t'es prête je suis dépendant comme une merde Musique